Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Des vols quotidiens entre Ouagadougou et Bobodilasso à des tarifs abordables. Dès le mois de janvier, la compagnie Air Burkina ouvre de nouvelles perspectives dans sa politique de rendre le transport aérien plus accessible aux populations burkinabés. Le shutdown ou la paralysie partielle de l'administration fédérale américaine a commencé ce matin au lendemain de l'échec du vote du budget de fonctionnement par les démocrates et les républicains. Budget rejeté à cause de l'inscription de la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Le président du Faso séjourne depuis hier à Abuja pour participer à la 54e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CDIAO. En attendant l'ouverture des travaux de cette conférence au sommet, Rochma Christian Kabouré a accordé des audiences à des délégations de Burkinabé de Cano et de l'Institut Régional de la Science et Technologie de l'Information Géospatiale Afrigiste ainsi qu'au président de la commission de la CDIAO. Reportage de notre envoyé spécial, Oumar Zombré. Rochma Christian Kabouré reçoit une délégation des Burkinabés de la ville de Cano au Nigeria. Conduite par Moussa Sana, cette délégation est venue transmettre les salutations des Burkinabés de Cano au président du Faso et lui faire part de leur doléance. Nous avons échangé avec le président de la République surtout sur les questions qui concernent notre communauté à Cano, surtout les problèmes des pièces d'identité, des documents pour l'état civil. Donc en tout cas on a été très satisfaits par la réponse de son excellence et qu'il nous a promis que bientôt ces problèmes seraient réglés. Avant cette rencontre d'échange avec la communauté Burkinabé de Cano, le président du Faso a reçu le directeur général de l'Institut Régional pour la Science et la Technologie de l'Information Géospatiale Afrigiste. On est venu tout d'abord lui rendre une visite de courtoisie et nous avons profité de l'occasion pour lui exprimer notre gratitude pour la contribution du Burkina Faso au bon fonctionnement de l'Institut ainsi que l'appui du Burkina Faso à l'Institut et également l'engagement, la contribution du président du Faso pour le développement du continent africain. Afrigiste compte plus de 2000 stagiaires dont des Burkinabés. Le directeur général adjoint se nomme Belem Abdoulaye. Rochma Christian Kabouré a également rencontré le président de la commission de la CDAO, Jean-Claude Kassibrou. Le mouvement pour la candidature de Cadré-Désiré Wedrago à la présidentielle de 2020 en abrégé MKDO 2020 a organisé aujourd'hui une conférence de presse à Ouagadougou. Le mouvement encourage Cadré-Désiré Wedrago à se présenter à l'élection car lui seul a la carure et le charisme nécessaire pour diriger le Burkina SIC. Le MKDO se réclame de la société civile, donc apolitique. Moussa Wedrago Mounirakére. Le visage du Burkina est peint en noir par ce mouvement, né pour susciter la candidature de Cadré-Désiré Wedrago en 2020. Adama Wedrago et ses camarades décrivent un pays à la croisée des chemins marqué par une morosité économique, une fronte sociale et une insécurité grandissante. Nous avons compris que la situation de notre pays est alarmante et l'avenir ne s'amène pas rose. Nous avons également compris qu'il faut au Burkina face à un souffle nouveau. Alors, nous avons décidé de nous assumer en suscitant la candidature de l'homme que nous estimons capable d'apporter ce souffle nouveau à notre cher pays en 2020. Et l'homme capable, selon eux, de remettre le Burkina sur les rails, n'est autre que Cadré-Désiré Wedrago, celui-là que le mouvement décrit comme un homme de vision. Nous avons besoin d'un homme capable de dessiner le schéma de développement du Burkina Faso sur une projection de plusieurs décennies. Nous avons besoin également d'un homme de consensus, d'un homme qui fait la fierté du peuple burkinabé, d'un homme neutre, d'un homme capable de rassembler. Le Mkado 2020 se réclame de la société civile. Il nourrit le vœu que Cadré-Désiré Wedrago accepte sa sollicitude, mais reste convaincu que la réponse sera positive, car, selon ses membres, l'homme a toujours répondu présent chaque fois que la nation a besoin de lui. Cet vol hebdomadaire entre Ouagadou et Bobud Lasso, c'est le nouveau challenge de la compagnie nationale Air Burkina. À compter de janvier, la décette entre les deux plus grandes villes du Burkina sera donc quotidienne au grand soulagement des voyages. Les burkinabés qui voudront éviter les 140 ralentisseurs de la Nationale 1 devront débourser 35 000 francs pour un aller simple et 60 000 francs pour un aller-retour. Martin Zerbo, Rachid Saladou. À l'image de ce vol, c'est le nouveau quotidien de Air Burkina qui est ainsi lancé. La compagnie aérienne nationale se donne pour mission de rallier Ouagadou et Bobud Lasso à l'air-retour chaque jour de la semaine. Objectif, faciliter le déplacement des populations entre les capitales économiques et politiques burkinabés. Il faut dire que l'ouverture de cette ligne répond d'abord à une demande qui a été formulée même par la population de Bobo. Et Air Burkina, en tant qu'instrument national, entend participer justement au développement économique de la ville de Bobo. Donc c'est dans ce sens que nous lançons officiellement cette ligne mais qui va démarrer réellement à partir du mois de janvier. Le coût du voyage se lève à 35 000 francs CFA à l'ESSEM et 65 000 francs CFA pour un aller-retour. Pas besoin d'un passeport pour le vol. Une vision qui a été tracée par le Premier ministre mais aussi par le président du FASO pour faire en sorte que nous puissions faire de Air Burkina en tout cas ce qu'il était avant. Nous avions fait un plan de relance et c'est ce que nous sommes en train d'opérationnaliser. Ce plan de relance veut d'abord que nous puissions développer ce qu'on appelle les vols intérieurs. En parlant de vols intérieurs, vous comprenez que Bobo est au cœur du système de vols intérieurs dans notre pays. Nous avons un aéroport international ici qui fonctionne et nous avons des opérateurs économiques. C'est la ville économique, c'est la capitale économique de notre pays. Cette ville a besoin d'être desservie quotidiennement. Ce vol inaugural vient allonger la liste d'une série d'activités menée cette semaine à Bobo du Lassau. Des activités qui s'inscrivent dans la semaine des transports initiées par le département de Vincent Dabilgou. Une collaboration de longue date en quête des renforcements douaniers, transitaires et commerçants ont organisé hier à Bobo du Lassau une rencontre tripartite. Elle a permis de passer en revue les dispositifs et processus de dédouanement. Une démarche pour aplanir les différences entre les interlocuteurs en présence. Mané Kayenne, Karim Sissé. Le président du comité... Commerçants, transitaires et douaniers sont ici en conclave dans la cité de Sia, sous l'égide du collectif des associations des commerçants de Bobo du Lassau. Une rencontre pour échanger autour des dispositifs et procédure de dédouanement au Burkina Faso. C'est pour bien comprendre. Parce que souvent les commerçants aussi vivent dans les rimares. C'est pour éviter les rimares qu'on appelle la douane ce matin de venir communiquer sur ces thèmes ce matin. Dans un monde en perpétuelle mutation, les dispositifs et procédus douaniers connaissent des changements. Des changements qui créent parfois des divergences entre douaniers, commerçants et transitaires. La plupart de nos commerçants ne sont pas au fait de l'évolution de la procédure douanière. Donc cet échange-là, c'est une autre occasion pour mieux se préparer encore pour les futurs changements. Parce que nous allons progressivement vers une douane où il n'y aura zéro papier. Depuis un certain temps, Cotecna qui nous appuyait, n'est-ce pas, actuellement en fin de contrat, nous avons été obligés de créer une structure, une cellule au niveau de la gestion générale des douanes pour essayer de continuer, approfondir, n'est-ce pas, ce que Cotecna faisait, et même, je peux dire, mieux. Et bientôt, vous allez voir que les résultats se sont éloquents et nous sommes en train totalement de prendre en charge, n'est-ce pas, nos attributions. Et vous verrez qu'au niveau de la couleur des recettes, en tout cas, les chiffres seront très édifiants. Le collectif des associations de commerçants de Bobo-du-Lasso a été créé en 2015. Il regroupe dès nos jours une vingtaine d'associations et vise l'émergence du commerce dans la capitale économique du Burkina Faso. Les activités du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique, CERLEA, ont été lancées jeudi dernier à l'Université Norbert-Zongo de Kudougou. Le CERLEA se propose de traiter l'information en la rendant plus accessible, mais aussi de promouvoir l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Les pays concernés sont ceux qui connaissent une pression financière. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des populations. Kossou Koulibaly, Mounir Akéry. Une journée économique à l'Université Norbert-Zongo. C'est là que le CERIA, le centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique, a lancé ses activités. CERIA est un cadre qui se donne pour mission de promouvoir les gains de l'intégration en Afrique et de rendre l'information économique accessible aux populations. Notre objectif à travers le CERIA, c'est vraiment de retraiter l'information économique et de la mettre à la disposition des citoyens moyens pour qu'on puisse comprendre et suivre même vraiment les décisions des pouvoirs publics. Conscient que l'intégration économique ne doit pas se limiter au discours, déclaration et sommet, le CERIA lance le débat autour du thème « La conduite de la politique budgétaire dans les pays de l'UOMOA » comme à consulier urgence à court terme et développement à long terme. La bonne adéquation, la bonne gestion des dépenses, la bonne mobilisation des recettes est au cœur des préoccupations du gouvernement et nous attendons que les résultats de ces activités contribuent à une meilleure mobilisation des ressources. Plusieurs communications vont meubler cette journée à l'Université Norbert Zango et le Premier ministre à travers son représentant précise que son gouvernement attend les conclusions des échanges qui, il espère, contribueront à la mise en œuvre réussite du PNDS. Bientôt sera lancé le projet Jobboost pour permettre aux jeunes de s'offrir une formation professionnelle qui leur donne toutes les chances d'accéder à un emploi. C'est une initiative de plusieurs ONG qui ont rencontré les éventuels partenaires pour partager les informations autour du projet. L'ambition du projet permet à au moins 15 000 jeunes de quitter leur statut de chômeur pour embrasser une carrière professionnelle. Par contre, Jean Zongo, Vincent Tiendré-Bégo. Le projet Jobboostor, objet de cette rencontre d'informations, porté par un consortium de quatre ONG, ce projet vise à aider les jeunes à obtenir une formation professionnelle de qualité assortie d'une insertion socio-professionnelle avec un emploi décent ou un auto-emploi. L'innovation ici est de dire que, désormais, nous partons du besoin du secteur privé. Comprendre quels sont les besoins du secteur privé en matière d'emploi et aider ces secteurs privés-là à satisfaire ce besoin-là à travers le recrutement des jeunes, leur formation, ce qui fait qu'à l'issue de la formation, tout jeune qui est bénéficiaire de cette initiative sera soit employé directement dans une entreprise ou bien aura l'opportunité de créer lui-même sa propre entreprise et aussi créer de l'emploi. Pour atteindre l'objectif, le concours du secteur privé est très capital pour le projet Jobboostor. Il est responsable de travail déjà à l'implication des entreprises, passant par un partenariat stratégique avec la maison de l'entreprise du Burkina. Nous avons quatre domaines essentiels dans lesquels nous devons nous émercier, notamment la question du prédoyer pour aider les décideurs à prendre des bonnes décisions pour l'employabilité des jeunes. Cela ne peut se faire sans le secteur privé. Il y a aussi des centres de formation techniques et professionnelles dont nous devrons améliorer, appuyer à améliorer la qualité des formations. Jobboostor, qui va démarrer en 2019, permettra à 20 000 jeunes de 15 à 24 ans d'être formés et de connecter 15 000 à des opportunités d'emploi. Il couvre les régions des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Nord. Lutter contre l'incivisme qui gangrène la société burkinabé combat à gagner par tous les moyens un forum national. C'est tenu hier à Ouagadougou à l'initiative de l'association des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre les États-Unis et le Burkina. Cette rencontre a permis de se pencher sur les actes et comportements citoyens à tous les niveaux, dans les affaires comme dans la gouvernance. Issa Kauetrago, Vincent Kiendré-Bégo. Et les 100 membres de l'ABPEC USBF, l'association des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre les États-Unis et le Burkina Faso, et ils tiennent leur forum national. Pour une première, ce forum est l'occasion de traiter un sujet aussi pertinent, le civisme. Cette crise que nous vivons au niveau du civisme au Burkina Faso, depuis l'institution populaire, nous voudrons à travers ce forum-là retrouver cette intégrité du Burkinabé. Le pays des hommes intègres, c'est quoi ? Comment vraiment échanger ensemble pour partager notre expertise ? Organiser un forum sur le thème « Le civisme, c'est moi », C'est-à-dire que les alumnes du Burkina veulent contribuer à constituer cette masse critique du citoyen qui va porter le développement économique, qui va porter la démocratie. Ce forum, qui a le soutien de l'ambassage des États-Unis, est patronné par le président du Faso, représenté par le porte-parole du gouvernement. Nous sommes contents que son excellence, le président du Faso, soutienne cette initiative parce que dans le temps, les États-Unis investissent environ un milliard de fonds CFA dans la jeunesse à travers les programmes d'échange. Et eux, ils ont tellement d'énergie pour créer un meilleur avenir au Burkina Faso. Et nous sommes tellement contents de faire un pas en avant avec la jeunesse ici au Burkina. Et nous allons pouvoir donc transmettre ces recommandations-là à son excellent président du Faso puisque cela puisse également enrichir sa réflexion et participer à nourrir une chose essentielle pour notre pays, raffermir les valeurs, redonner du sens à chaque que nous faisons dans le sens d'abord du service, notre État, notre communauté, notre société. Civisme fiscal, civisme dans la gouvernance et dans la société civile, ce sont autant de points qui sont abordés. Et chaque participant voudrait servir de modèle. La tournée de fin d'année du conseil municipal de Ouagadougou s'est poursuivie avec une visite à l'hôpital Yalagado-Ouedraogo. Une démarche de solidarité et de réconfort aux malades en cette période de fête où la joie des uns contraste avec la détresse des autres. Les vivres et autres cadeaux remis aux patients ne sont que l'expression de cette solidarité. Le conseil municipal de Ouagadougou au chevet des malades de l'hôpital Yalagado-Ouedraogo. Instant de compassion pour dire à ces malades qu'ils ne sont pas seuls face à la douleur, mais aussi pour leur souhaiter un propre établissement. Nous sommes venus vraiment les encourager et les exprimer toute notre admiration. Elle a dit que le conseil municipal de la ville de Ouagadougou est solidaire avec eux dans cette tâche. Une occasion pour les responsables du CHU Yalagado-Ouedraogo de plaider pour la cause des malades. En plus de tout ce que la mairie fait habituellement et traditionnellement pour l'hôpital Yalagado, de nous aider à construire des aires de lavage qui sont en réalité des infrastructures d'hygiène hospitalière pour nous. Donc en fait, c'est pour que le milieu hospitalier soit encore plus sain et qu'on ne vienne pas à l'hôpital et récolter des maladies pour repartir à la maison. Et toutes ces doléances trouveront bien une oreille attentive, promet la délégation. Nous avons entendu le cri de cœur de ces différents professeurs qui sont les chefs de ces unités spécialisées de soins et par rapport à ce manque d'équipement pour intervenir sur les enfants. Donc nous, en tant que collectivité territoriale, nous avons décidé de faire de ce problème-là notre problème. Et tel un père Noël, à l'orée de ces fêtes, ils ne sont pas venus les mains vides, de vivre du savon et des coulis pour les malades. Le bien-être des populations n'est pas que l'affaire des autorités. Grâce à une initiative privée, des activités de gratuité de soins au profit des femmes et des enfants de 0 à 5 ans ont été lancées dans le centre médical Salataba de Ouagadougou. Ouagadougou, une manière d'accompagner le gouvernement dans sa mise en œuvre de sa politique de gratuité de soins au Burkina. Oskar Soulama, Tanga Kafando. Abdoulaziz Ouedraogo et Saoudata Kabore reçoivent ici des carnets de santé. Des carnets qui vont leur permettre d'avoir accès à des soins gratuits. Il s'agit du lancement des activités de la gratuité de soins de santé au profit des femmes et des enfants de 0 à 5 ans au centre médical ASEF de Ouagadougou. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique d'intégration de la prise en charge des cibles dans les structures privées. L'accompagnement des structures privées aujourd'hui ne fait aucun doute. Et pour ceux qui se sont engagés, le gouvernement a autorisé à ce qu'ils appuient la politique à travers la prise en charge gratuite des cibles de cette gratuité-là au niveau de ces structures privées-là. Et nous sommes prêts à accompagner l'État pour vraiment l'épanouissement des femmes, des enfants, de toute la population. Pour la responsable du centre médical ASEF, tout semble rose. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous souhaitons un appui de l'État en personnel. Notre deuxième requête est relative au bitimage de la voie d'accès au centre médical. Nous voudrions à nouveau solliciter aux parrains un fauteuil dentaire pour compléter notre cabinet dentaire. Je m'investirai modestement en tant que leader d'opinion, en tant qu'entrepreneur social et en tant que reconnu par le ministère de la Santé comme champion de la nutrition, je les accompagnerai autant que peur se peut. Le centre a été créé comme CSPS en 2006 avant de devenir par la suite un centre médical en 2013. Nous en parlions en début de journal. C'est parti depuis ce matin pour la 54e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO réunis à Abuja, les chefs d'État vont discuter des questions relatives à la libre circulation des personnes et des biens. Ils vont aussi examiner le rapport 2018 de la commission de la CEDEAO. Au reportage de notre envoyé spécial, Oumar Resombré. La 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est ouverte ce matin sous le prisme de l'examen du rapport annuel de la communauté. Pour Jean-Claude Cassibrou, porté à la tête de la commission, il y a bientôt neuf mois, un accent particulier sera mis sur la base même du marché commun, à savoir la libéralisation des échanges et la libre circulation des personnes. Pour le président Mahamoudou Bouhari, président en exercice de la CEDEAO, cette rencontre témoigne des efforts des chefs d'État africains pour l'intégration sous-régionale. Le fait que nous avons rencontré ici aujourd'hui est un témoignage clair de notre continu de collectivité et de notre commitment à l'intégration de l'Ouest. Le fait que nous nous sommes réunis ici aujourd'hui est un témoignage poignant de notre engagement collectif à promouvoir l'intégration en Afrique de l'Ouest. Nous savions les récents progrès significatifs faits par notre communauté, particulièrement dans le domaine de la gouvernance politique, de la paix, de la sécurité, aussi bien économique que sociale. Au cours de cette session ordinaire, la dernière de l'année 2018, le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a souhaité ses voeux de fin d'année aux participants. Sur le peuple d'Afrique de l'Ouest, une bonne heureuse année 2019, une année de paix, de développement impossible et de prospérité à l'Aix. Après cette cérémonie d'ouverture, les chefs d'État se sont retrouvés dans la salle de conférence pour une rencontre à huis clos. La session s'achève ce soir, dans l'après-midi. Démocrates et républicains ne sont pas parvenus à voter le budget de fonctionnement de l'administration américaine, ce qui crée le fameux « shutdown » ou la paralysie partielle des administrations fédérales. Les démocrates ont refusé de voter le budget à cause de 5 milliards de dollars inscrits par Donald Trump pour la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. Du coup, des centaines de milliers de fonctionnaires américains se retrouveront en congé non payé. Des parcs nationaux fermés depuis ce samedi matin. C'est l'une des conséquences les plus visibles du « shutdown », la paralysie partielle des administrations fédérales des États-Unis en l'absence de budget de fonctionnement voté. Un « shutdown » plus que jamais politique. Donald Trump veut imposer aux parlementaires qu'il vote 5 milliards de dollars de crédit pour démarrer la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. L'une de ses promesses de campagne emblématiques. On ne peut rien faire contre cela, car il faut que les démocrates nous donnent leur vote. Appelez cela un « shutdown démocrate », appelez ça comme vous voulez. Mais sortons-en. Travaillons ensemble, soyons bipartisans et que cela soit fait. Le « shutdown », espérons-le, ne devrait pas durer trop longtemps. Merci beaucoup. Le président a d'ores et déjà décalé son départ en vacances dans sa résidence de luxe de Floride. Pour des centaines de milliers de fonctionnaires américains, en revanche, ces fêtes risquent d'être synonymes de congés sans solde forcé jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada